De retour sur le plateau de KNF Et oui, toujours dans la joie, à la bonne humeur Un véritable plaisir de vous retrouver Et tout ça sur une seule chaîne, bien entendu Éclair TV, numéro 23 de Votre Satellite À midi, 18h, 23h On vous fait découvrir les forces vives de l'île Et même de l'île-sœur Même si ces personnes vivent en France Et là, mesdames, on va vous parler Comment libérer votre potentiel Oui, ce que vous gardez au fond de vous Et que tout le monde doit découvrir Pour en parler, je reçois une professionnelle Aurélie Alama, qu'a nous fait Hello, Stahili, ça va ? Ça va très bien J'aime bien parce que J'aime quand elle est professionnelle Elle a fait des recherches sur la prononciation du nom J'adore Bien arrivée en Guadeloupe ? Très bien, très bien arrivée T'as fait ta septaine, ça va Ça fait une semaine que tu es ici T'as coupé à reposer Tranquillement Et là, tu es venue parler aux femmes de la Guadeloupe Comment libérer leur potentiel ? Donc déjà, première question Comment es-tu intéressée à ce secteur ? C'est-à-dire le côté femme Et le côté libérer son potentiel Ok Alors en fait, moi je suis de parcours universitaire chercheur En fait, j'ai un parcours pour être... Je suis ingénieure de recherche en biothérapie En biothérapie Et en 2013, j'ai voulu entreprendre Donc j'ai fait ma première société Qui était une prépa pour les infirmières D'accord Et j'ai compris que les femmes n'étaient pas assez encadrées pour l'entrepreneuriat Donc en 2013, j'ai fait ma première société Et en 2017, je lance le concept Femmes libères ton potentiel Pour aider les femmes à se connecter entre elles À faire des réseaux de femmes entrepreneurs Mais aussi à les aider à passer du salariat à l'entrepreneuriat Donc quand tu dis qu'elles n'étaient pas assez encadrées C'est quoi ? C'est qu'elles n'avaient pas les bonnes aides Elles n'avaient pas les bonnes directions Souvent, elles étaient peut-être, je ne sais pas, rabaissées On ne sait jamais Peut-être que c'est une société assez machiste Hé, je n'arrive même pas à dire ce mot Qui est dégueulasse C'est ça, c'était quoi en fait ? En fait, les femmes, lorsqu'elles sont entrepreneurs Elles ont plusieurs casquettes à gérer Elles sont maman, femme, épouse, etc. Et forcément, il faut prendre la femme dans son écosystème Pour l'aider à entreprendre On ne peut pas l'aider à entreprendre comme un homme De toutes les façons, elle n'entreprend pas comme un homme Ça, c'est clair Juste une chose Un homme qui a un rendez-vous Si son enfant est malade, il va y aller quand même C'est vrai ! C'est pas faux Moins peut-être cette année Mais c'est vrai, c'est pas faux En règle générale Mais une femme qui a son enfant malade Va décommander son rendez-vous Parce qu'elle va dire Moi, je vais rester avec mon gosse Je vais l'emmener chez le médecin, etc. Donc la femme n'entreprend pas comme l'homme Et il faut, dans ce cadre-là Lorsqu'on la suit, comprendre qu'elle est émotionnelle Elle est hormonale Il y a plein de choses qui évoluent Son cycle aussi évolue, change Et aussi impacte sa productivité, etc. Donc il faut prendre en compte tout ça Donc en fait, ce que tu prends en compte C'est le côté, je dirais, de la vie personnelle La vie privée Et en fait, on se rend compte que Chez la femme, la vie privée C'est au moins 50%, voire plus C'est ça Donc tu leur apprends à trouver l'équilibre C'est bien ça ? En fait, c'est vraiment un accompagnement 360 On va leur donner des techniques Business model, business plan Communication, marketing, etc. Mais aussi, on va faire toute la partie Mindset, accompagnement Pour les pensées, le mental Le leadership, etc. En fait, on va faire vraiment du 360 avec elle Justement, voilà Tu viens de me dire Est-ce que le côté psychologique Chez la femme peut-être Est plus important A besoin d'être développée plus Parce qu'encore une fois La vie privée est vraiment prédominante Dans sa vie même active, je dirais Mais complètement Complètement Voilà pourquoi on regarde Quand on regarde les sociétés du CAC 40 On regarde les sociétés Il y a beaucoup plus d'hommes Qui entreprennent que de femmes Et c'est dû à tout ça Parce qu'elles ne sont pas accompagnées En prenant en compte leur écosystème Forcément Le côté mental C'est vraiment là où Elles doivent travailler Si je puis dire Un peu plus encore que les hommes Voilà Ce que j'allais te demander Est-ce qu'au final Les femmes ne travaillent pas plus ? C'est qu'elles doivent gérer Toute cette vie à côté Plus finalement Gérer la vie d'entreprise C'est compliqué Ah oui mais c'est compliqué Il y a de la fatigue Est-ce que tu penses que là aussi Ça peut expliquer que justement Certaines femmes préfèrent Ne pas avoir d'enfant Pour justement privilégier La vie professionnelle Exactement Il y a plein de femmes Qui sont comme on dit carriéristes Alors j'aime pas trop ce mot-là Parce que Enfin j'aime pas du tout ce mot-là Je trouve qu'il a une connotation Un peu péjorative Mais effectivement Il y a plein de femmes Qui se disent Je ne sais pas comment Je vais pouvoir gérer Et les enfants Et le mari Et le business Donc du coup je fais Je fais seulement le business Exactement Quel conseil justement Peux-tu donner aux femmes D'aujourd'hui Qui nous écoutent Et qui rêvent d'entreprendre Quel conseil en général Donnes-tu Pour leur permettre D'avancer De se développer Alors Déjà de t'accompagner C'est la base Ok Accompagner d'une équipe Pardon Alors pas une équipe Mais de quelqu'un Un mentor Un coach Il y a des structures aussi D'accord Voilà Des structures Comme la deal La deal etc Qui accompagnent Donc D'avoir un accompagnement Ça c'est obligatoire Et le métier d'entrepreneur Je l'ai dit d'ailleurs C'est un métier Donc il faut se former Il faut être accompagné Il faut être entouré Il faut aussi avoir Un groupe d'entrepreneurs C'est comme au travail On a des collègues Il faut avoir aussi Des collègues Quelles sont les plus grandes difficultés Lorsqu'on veut être entrepreneur Et là encore Je ne parle même pas seulement aux femmes Mais aussi aux hommes Messieurs Vous pouvez écouter bien sûr Les conseils d'une professionnelle Ça ne mange pas de pain Parce qu'effectivement On a l'impression Que c'est une vie H24 Qui n'a pas de repos Quel conseil là encore Peux-tu donner ? Et quels sont Déjà on va revenir Sur les difficultés Quelles sont les difficultés Et les erreurs À éviter si possible ? Alors les difficultés C'est souvent La question qu'on me pose Le plus souvent C'est par où commencer Exact Par où commencer Voilà Je suis salariée J'ai une idée de business Qu'est-ce que je dois faire en premier Il y en a qui me disent Est-ce que je dois quitter mon travail Pour le faire Est-ce que je dois continuer A travailler, le faire En fait c'est vraiment Plein de questions comme ça Mais la première chose C'est par où commencer C'est la première difficulté Que les gens rencontrent Donc moi généralement Je leur dis Il faut se poser Sur son business Faire un business plan Un business model Une étude de marché C'est la première chose Ok Deuxième chose C'est découper En étapes Voilà A quel moment Je peux laisser mon travail Pour faire mon business Je ne vais pas du jour au lendemain Virer mon patron Comme on dit Et puis dire Allez je fais mon business Et puis trois mois plus tard Je mange du pain de mie A la fin du mois Je mange du pain de mie Mais c'est très bon C'est le pain de mie Que ça Non mais Que du pain de mie A la fin du mois Mais que du pain de mie Non c'est pas très équilibré Et ça peut être possible Donc vraiment Il y a tout un parcours Et surtout de la patience C'est ça la difficulté C'est qu'il faut être Persévérant Et discipliné L'entrepreneuriat Généralement Ça prend trois Quatre ans Cinq ans Pour porter ses fruits Et c'est Dans ces premières années là On dit souvent Que les entreprises Ferment au bout de trois ans Mais c'est parce que Ce sont les trois plus Les trois années Les plus difficiles Ok Justement Tu aides aussi Sur les réseaux sociaux C'est à dire que Pour développer son entreprise Et même gagner Plus d'argent Et même se faire connaître Et découvrir Tu utilises le net Tu es en mode digital aussi Tu penses que c'est indispensable Aujourd'hui D'utiliser les réseaux Internet La visibilité Avec ce qu'on vit actuellement Et ce qu'on a vécu Là On se rend bien compte Que Internet C'est vraiment l'avenir Donc tout ce qui est Les réseaux sociaux D'ailleurs les grandes marques L'ont compris Avec les influenceuses Aujourd'hui on voit des personnes Des influenceuses Qui gagnent des millions d'euros Par poste Parce que les entreprises Les sociétés ont compris Que les gens regardent Plus trop la télé Les gens sont beaucoup Sur Instagram TikTok Etc Donc c'est vraiment l'avenir Toute société Qui entre guillemets Je vais dire un mot fort Se respecte Est sur Internet C'est la première chose Qu'on fait Donne-moi ton Facebook Donne-moi ton Instagram Donne-moi ton TikTok Parce que c'est vraiment Devenu une référence Plus que Donne-moi ton site Internet Exactement Et c'est vraiment là Où on doit être Tu sens qu'ici Je ne sais pas comment ça se passe Tu viens de la Martinique aussi Est-ce que tu sens On va prendre ton avis Ta vision sur la Martinique Est-ce que les îles Sont pour toi Assez développées à ce niveau Ou est-ce qu'il y a encore Du travail à faire Alors moi ce que je vois C'est qu'on est développé Au niveau local Mais pas au niveau international Ok En gros On va réussir Si on a un business En Guadeloupe A la Martinique A toucher des gens De la Guadeloupe Et la Martinique Mais si maintenant Je veux toucher des personnes Qui habitent en Suisse En Belgique Au Canada Parce que c'est aussi La francophonie Là c'est plus compliqué Et c'est vraiment Ce pas là qu'il faut faire C'est aller vers L'international Parce que Sur les îles On est limité En clients Alors que si on va A l'international En France Ce sont des millions de personnes Belgique Suisse La francophonie Elle est grande Il y a beaucoup Beaucoup de clients Qu'on peut avoir A l'extérieur des îles Tout simplement Justement Est-ce que A chaque fois On est focus sur la France Ouais mais pour réussir Il faut que la France Et là tu viens de dire Effectivement Tu as nommé pas mal de pays Aussi d'Europe Même les Etats-Unis Et compagnie Est-ce qu'on devrait aussi Élargir le champ d'action C'est-à-dire Au lieu de viser que la France Aussi mettre dans son esprit Ben voilà Qu'il y a d'autres pays Comme la Chine Comme la Thaïlande Comme les Etats-Unis Londres et compagnie Est-ce qu'on doit aussi Basculer Je ne sais pas Vers l'anglais Vers l'espagnol Mais clairement Alors c'est vrai Que là tu parles Tu parles de l'Amérique Etc Moi aujourd'hui Je voyage au moins Tous les trimestres Sur l'Afrique Et l'Afrique C'est juste génial J'ai fait le Bénin Abidjan J'y vais tout le temps Abidjan c'est le Nouveau-Dubaï C'est the place to be Il y a tellement de choses A faire là-bas Et on se rend compte Que peut-être Soit parce qu'on n'ose pas Ou qu'on n'a pas Les informations nécessaires On t'a dit parler anglais Et espagnol Sinon ça va être compliqué D'aller les récupérer Parce qu'il faut Il faut parler leur langue Un minimum quand même Ça va être compliqué Mais effectivement En plus on est tout près Des Etats-Unis Mais oui On est tout près Des îles qui parlent anglais Exactement A l'heure de trois petits séjours Ça y est Vous pouvez passer Et vous allez travailler l'anglais Effectivement Tu parles bien Tu fais bien de parler De l'Afrique Parce qu'on a l'impression On a une image de l'Afrique On a l'impression Que c'est pauvre Et au contraire Lorsqu'on reçoit des gens Qui ont l'expérience D'y aller, de travailler, d'échanger On voit qu'il y a un potentiel Énorme à développer Donc vas-y Peux-tu motiver Les futurs auto-entrepreneurs Justement Qui rêvent d'exploser Est-ce qu'on peut compter Sur l'Afrique pour le futur ? Mais clairement L'Afrique C'est là où tout se passe Parce que justement C'est un continent Qui est en développement Donc qui dit en développement Moi mon mentor Me dit toujours Va là où il y a des problèmes Tu vas donner les solutions On va te payer pour ça Ça c'est un bon mentor Ça c'est un bon mentor En plus c'est un Guadeloupe Ça m'étonne même pas Il bien miami Non ça m'étonne même pas Mais l'Afrique Effectivement c'est un continent Qu'on nous montre Comme étant pauvre Mais c'est l'un des continents Qui a les sols les plus riches Le diamant, l'or Même tout ce qu'il y a Dans le téléphone C'est en Afrique Qu'on le trouve Il y a énormément Ils recherchent des cerveaux Des ingénieurs Mais aussi des entrepreneurs Donc c'est vraiment Moi je rêverais d'habiter Entre Paris, Abidjan Et les îles Alors là franchement La vie Ça serait génial Excellent Donc tu restes aux Antilles Je dirais pendant combien de temps Là tu es de passage en Guadeloupe Tu étais du 18 au 20 Si je ne me trompe pas Tu étais là pour nos femmes Guadeloupéennes Voir les femmes qui sont Au situ en Guadeloupe Bien entendu Leur donner des conseils Tu repars en Martique Après tu repars à Paris Oui après je repars à Paris Après je repars sur l'Afrique Voilà c'est comme ça Mais tu bouges beaucoup La période de confinement T'as pas un petit peu stoppé Dans le business ? Alors vu que je travaille Avec l'ONU Ok Je travaille avec l'ONU On me fait des ordres de mission Surtout pour passer les frontières Quand elles sont fermées D'accord Donc c'est vrai que Ça a ses avantages Mais vu que je travaille Pour de la formation Même en temps de confinement On peut passer les frontières Puisque c'est pour le boulot Et c'est pas pour les vacances Parce que quand on dit aux gens Qu'on va dans les îles Tout de suite c'est Ah tu vas en Guadeloupe Ah mais tu pars en vacances Bonnes vacances Non On peut aussi travailler dans les îles Et ça il faut le dire On travaille aussi dans les îles Et oui on fait pas qu'elles sont sur la plage Et bronzer de toute façon Quand vous les voyez retourner en France Et qu'elles n'ont pas pris une couleur C'est qu'elles étaient toujours en train de bosser En tout cas tu as motivé énormément de personnes Surtout les femmes Sûmes et demoiselles Et oui Libérez votre potentiel Maintenant si on veut te suivre Si on veut te contacter Si on veut savoir Quelle direction prendre dans sa vie De chef d'entreprise Un petit peu comme toi Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as Facebook Instagram, TikTok, LinkedIn Un site internet Deux sites internet Trois sites internet Dis-nous tout de toute façon Ça va s'afficher Juste ici Alors oui effectivement Je ne peux pas parler des réseaux Parler de tout ça Faire de grandes démonstrations Et puis dire Non j'ai juste une carte Donc je vais vous la montrer Non effectivement j'ai des réseaux Donc vous pouvez me suivre Sur Femmes Libérez ton potentiel Que ce soit Facebook Instagram Ou Tik Tok Et même LinkedIn Et aussi sur le site Femmes Libérez ton potentiel Point com Ou Aurélie Alama Point com Aussi sur les réseaux Pareil Je suis sur les deux entités Et même une troisième Qui est l'école Qui est un centre de formation Agréé par l'État Où on peut accompagner les gens Avec leur CPF Et ça c'est génial Parce qu'ils ne payent pas De leur poche Et c'est important Voilà Toutes celles et ceux Qui bien sûr disent Que voilà on n'a pas assez d'argent Et bien voilà Aurélie est là Donc tu es formatrice aussi Bien entendu Et tu formes en quoi exactement ? Alors je forme Je forme au digital Au leadership Au management A l'intelligence émotionnelle A l'intelligence financière Comme j'ai dit On forme en 360 On a un centre de formation Qui est agréé par l'État Donc les gens peuvent payer Avec leur DIF Et leur CPF Toutes leurs formations C'est ce qui est génial Et la formation dure Combien de temps à peu près ? Alors ça dépend des formations Il y a des formations Sur 7 jours Des formations sur 5 jours 3 jours 12 jours 3 mois Ça dépend de la thématique Puisqu'on a un catalogue De formation avec plusieurs thématiques D'accord Ça se fait en présentiel Ou on peut suivre à distance ? Les deux On a en présentiel Comme celle Qu'on a fait du 18 au 20 Et on a aussi Celles qui sont en e-learning Pour ceux qui ne peuvent pas Se déplacer Bloquer 3 jours C'est excellent Un tout dernier conseil Peut-être pour nos femmes caribéennes Juste avant de te demander Quelle est vraiment La force de nos femmes Justement dans la Caraïbe Est-ce que nos femmes Je ne sais pas Ont un tempérament plus fort ? Est-ce qu'elles foncent plus vite ? Tu nous diras tout Mais si tu avais justement Un dernier message A faire passer Pour la Guadeloupe La Martine, la Céline Dominique Saint-Vincent Saint-Martin Trinidad Barbad Et il y en a encore Voilà ta caméra est juste là Alors moi J'ai une phrase qui dit Vous n'êtes pas nés pour vivre une vie ordinaire Parce que vous êtes extraordinaire C'est vraiment ça C'est mon slogan Du coup Si j'ai vraiment une chose à vous dire C'est quoi y est en vous Et si vous pouvez l'imaginer C'est que vous pouvez le faire Alors faites-le Sortez des excuses Sortez de Je ne peux pas Je ne peux pas Moi je viens des îles Je viens de parents Mon père est mécanicien Ma mère est femme de ménage Et aujourd'hui Voilà je suis libre financièrement Je voyage etc etc Donc si j'avais regardé A tout ce que je ne pouvais pas faire Parce que j'étais juste Martine Icaise Dans sa petite île perdue Je travaillais avec l'ONU L'ONU femme Je suis parue dans Forbes Dans plein de choses Pourquoi je vous dis ça C'est pour vous dire Que si je l'ai fait Vous pouvez aussi le faire Donc foncez Croyez en vous Et surtout faites-vous accompagner Par quelqu'un Qui est là où vous voulez Aller il va baliser le chemin Il va vous montrer la foi Et vous faire gagner du temps Et de l'argent Ça c'est de la motivation Voilà c'est ce qu'on veut On veut des gens qui réussissent Vous avez vu Elle n'a pas dit tout ça Pour blaguer Elle a dit tout ça Pour vous motiver Vous pouvez le faire Même si vous sortez De la Guadeloupe Ou du Nil Ou des Seth Ou des Zirag Ou de Martigny Vous pouvez toucher l'horizon Comme Admiralty Merci pour ta motivation Franchement J'aime recevoir des gens Comme toi Positif Dès qu'il y a une nouveauté Ou que tu repasses en Guadeloupe Tu repasses au plateau On va continuer à les motiver Tu verras On va toucher l'horizon Oui on va toucher le ciel Merci à toi Bonne fin de séjour en Guadeloupe Merci Quand tu repasses encore une fois Tu repasses sur le plateau Pas de soucis A très vite Nous on se retrouve aussi Très vite Et oui avec un nouvel invité Mais ça c'est après quoi Après la pub A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada